Nous interrompons à l'instant la programmation pour vous annoncer qu'un drame se produit présentement à l'école Paul Bruchesie. Nous avons un reporter sur les lieux. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe dans cette petite école du plateau Mont-Royal? Oui, nous sommes dans la cour d'école de l'établissement et c'est l'heure de la récréation. Comme vous le constatez, il n'y a pas âme qui vive, mis à part deux éducateurs. Bonjour, je peux vous expliquer la grandeur de l'absence des élèves? Ça fait une couple de jours justement. Nous autres, on surveille la récréation, toute l'équipe, faire du sport avec eux autres, mais on n'y sort pas. On attend que notre art de récrépasse et on verra que ça nous pise. Il fait super beau, le soleil, il y a de l'eau dans la cour, il y a des bourgeons et on dit sûrement qu'ils attendent l'apparition des folies. Décidément, la situation est de plus en plus étrange. Je vous propose une visite à l'intérieur de l'école. Mais tout d'abord, nous allons parler à Mme Charland, la directrice, qui est visiblement accablée par la situation qui secoue son établissement. C'est à n'est rien! Je ne veux pas comprendre. Dans mon école, je n'ai plus un élève qui fait d'activités pédagogiques. Je ne comprends plus rien. Même les élèves de maternelle se mettent à lire des grands classiques. On n'est plus capable de rien faire dans notre école. Rien! C'est la lecture, la lecture, la lecture en tout temps. Et ce, depuis le début du mois de mars. C'est la lecture. Sous-titrage ST' 501 Madame, est-ce que... Bonjour, est-ce que... Oui, madame, est-ce que je peux vous déranger? Nous allons maintenant nous entretenir avec une élève qui a finalement accepté de donner une petite pause de sa lecture pour nous parler un peu. Ici, au deuxième étage, c'est maintenant devenu dangereux. Après avoir lu certains essais sur la politique, quelques élèves ont réussi à prendre le contrôle de l'école. Ce sont eux maintenant les maîtres. Merci. C'est parti. Regardez, présentement, il y a des professeurs qui sont tenus en otage à cause qu'ils parlaient trop et que cela dérangeait la lecture. Sous-titrage ST' 501 Enveux-les ! Enveux-les ! Enveux-les ! Enveux-les ! Enveux-les ! Depuis des décennies, on nous accuse de ne pas être intéressés que par les jeux vidéo et la télévision. L'heure est venue de révéler notre vraie nature à la face du monde. Vous n'aurez plus besoin de vous réveiller tard dans la nuit pour lire en cachette ou de demander à vos professeurs d'aller à la toilette pour lire quelques rignes. Je décrette qu'il est dorénavant cool de lire et ça dans toutes les langues. Aujourd'hui, les lecteurs prennent le contrôle de l'école Paul Bruchesie, mais demain, ce sera de la CSDM en entier. Et après-demain, le monde ! La lecture est un des plus beaux atouts que l'on peut développer pour se cultiver et forger sa personnalité. Et la personnalité, c'est comme la rose du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mis sous-globe. Puisque c'est elle que j'ai appritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles. Sauf les deux ou trois pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre ou se vanter. Ou bien, quelquefois se taire. Et puis-ce que c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, se répéta le petit prince pour se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répète à le petit prince, afin de se souvenir. Je suis responsable de ta rose, répète à le petit prince, afin de se souvenir. Je suis responsable de ta rose, répète à le petit prince, afin de se souvenir.